Bonjour à tous, il y a pas mal de temps qui a passé depuis la fin de l'été et j'avais envie de partager avec vous ce sur quoi je travaille en ce moment. Comme d'habitude, j'ai une bonne dizaine d'idées qui me trottent dans la tête, peut-être un sujet pour une autre vidéo, pourquoi pas, mais aujourd'hui, voici les projets sur lesquels je travaille qui sont les plus accomplis. Alors, tout d'abord, c'est le robot compagnon. Ça faisait déjà quelques temps que j'avais envie de me construire un robot de la famille des robots sociaux. J'avais déjà réalisé des robots construits avec des produits recyclés, mais c'était surtout des robots qui servaient à créer une sorte de mouvement, la manchoire ou les yeux. Là, j'avais envie de faire un robot plus évalué, avec une personnalité et qui peut interagir avec les gens. On parle de quelque chose de beaucoup plus abruti, avec de la reconnaissance faciale, des humeurs programmées et qui, idéalement, ne tomberaient pas en panne au moindre coût. Alors, j'ai donc commencé à faire plusieurs sketchs. J'avais une image en tête, je voyais mon robot, comme il y a une personnalité curieuse, qui est intéressée par ce qui se passe autour de lui, puis qui a envie de motiver les gens à lui parler. Je voulais utiliser les yeux pour communiquer et j'avais très envie d'utiliser que des formes géométriques simples. Je voulais un robot qui avait l'air d'un robot. Après quelques essais, je me suis arrêté sur ce choix-là que vous voyez à l'écran. Et j'ai été inspiré un peu par un escargot. Fait que j'ai décidé qu'il serait constitué de deux yeux, qui seraient situés au bout d'une tige contrôlée par un cerveau moteur, et d'une coquille carrée constituée de dél'adressable. Après tout ça, évidemment, le nom s'est choisi de lui-même. Il va s'appeler escargot. Alors, j'ai fait un petit essai vite-vite, on appelle ça un mock-up. J'ai fait un essai avec des matériaux que j'avais sous la main parce que je voulais voir si son air restait le même en dehors de la page. Maintenant, une fois que je suis satisfait avec l'air général, c'est le temps de tester les différents systèmes du robot. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas l'intention de réaliser le robot d'une traite. Ça y est, je vais m'asseoir et je vais faire chaque système. Non, je vais aller chaque, je vais le diviser en sous-systèmes pour pouvoir tester chacun séparément, puis éventuellement tous les intégrer. Procéder comme ça, ça nous permet de préciser nos choix, puis de faire des erreurs, puis aussi d'évaluer la somme de travail que notre projet va nécessiter. Ça nous permet aussi d'atteindre des étapes. Je n'ai pas obligé de finir tout mon robot. Je peux y aller par A, le châssis. Ensuite, vous voyez le brisé. De quoi mon robot va avoir l'air, c'est qu'il va avoir deux yeux qui sont au bout d'une tige. La tige va être actionnée par un moteur, un cerveau moteur. Et les yeux eux-mêmes sont des SSD 1306. Et tout ça va être piloté par un pipe Ico. Maintenant, le but de cette vidéo-là, ce n'est pas nécessairement d'aller dans un pas-à-pas détaillé. Si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un message dans le commentaire. Ça va me faire plaisir de vous en parler dans une autre vidéo. Mais ce que je voulais montrer, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas besoin de plans pour faire un robot... En fait, on n'a pas de précision. Ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir du matériel pour commencer à fabriquer des robots. On peut très bien s'asseoir avec du papier et un crayon, puis déjà commencer à faire des plans, puis à voir où est-ce que ça va. Même si vous n'avez pas tout l'équipement requis, vous, à la maison, vous pouvez commencer à planifier votre robot, puis tester certaines fonctions avec l'équipement que vous avez à la maison. Maintenant, pour la suite, je vous invite à venir sur le Discord de Brick Ludic. Pourquoi ne pas faire votre propre plan et venir le partager avec moi? Ça va me faire plaisir de le regarder et de vous aider à le réaliser. Et c'était Philippe Lourdes qui vous rappelle d'essayer au Peralé, ça explose!